Christianisme, livre de la Genèse, Sodome et Gomorre Intercession d'Abraham en faveur de Sodome, Genèse 18.16-33 Ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit, « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ? » Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant ? Peut-être y va-t-il cinquante justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause de cinquante justes qui sont au milieu d'elle ? » Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit ? L'Éternel dit, « Si je trouve à Sodome cinquante justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être à ces cinquante justes en manquera-t-il cinq. Pour cinq, détruiras-tu toute la ville. L'Éternel dit, « Je ne la détruirai pas si j'y trouve quarante-cinq justes. » Abraham continua à lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes. » L'Éternel dit, « Je ne lui ferai rien à cause de ces quarante justes. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'y rite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. » L'Éternel dit, « Je ne lui ferai rien si j'y trouve trente justes. » Abraham dit, « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. » L'Éternel dit, « Je ne la détruirai pas à cause de ces vingt justes. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'y rite pas et je ne parlerai plus cette fois. » « Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. » L'Éternel dit, « Je ne la détruirai pas à cause de ces dix justes. » L'Éternel s'en alla alors lorsqu'il eut fini de parler à Abraham et Abraham retourna chez lui. Destruction de Sodome et de Gomorre Genèse 19.1-29 Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, « Mais Seigneur, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. » « Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de mon matin, puis vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans le vin, et ils mangeèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les habitants de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux plus âgés, toute la population était accourue. Ils appelaient Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont rentrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici deux filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Ils dirent, « Poustoc. » Ils ajoutèrent, « Celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main et rentraient Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Oui, ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. « Levez-vous, » dit-il. « Sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras de la punition qui s'abattra sur la ville. » Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. » Lot leur dit, « Oh non, Seigneur ! Moi, ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta montée envers moi en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrai. Regarde cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver, n'est-elle pas petite ? Ainsi je resterai en vie. » Il lui dit, « Je t'accorde encore cette faveur et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu n'y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorre. Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine et il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. Flèche Contrairement au déluge, Dieu est plus patient et compréhensif. D'une part, il prend la peine de vérifier si la rumeur est vraie. D'autre part, il tient à ne pas risquer de faire du mal à un innocent jusqu'au point d'épargner le mauvais s'il y a un soupçon de bon. Toutefois, il s'agit d'une destruction par le feu pour les coupables démontrant son intolérance face aux ténèbres. Parce que le mal doit être pris à la racine et neutralisé afin d'éviter qu'il ne s'amplifie et se propage. Voilà pour Sodome et Gomorre. Petite pause, je vous dis à dans deux jours pour la loi de Moïse en commençant par l'Exode. Petite pause, je vous dis à dans deux jours pour la loi de Moïse en commençant par l'épargner de Moïse en commençant par l'épargner de Moïse en commençant par l'épargner de Moïse en commençant par l'épargner. ... ... ...